Mais avant de te parler de ça, je vais te parler de la différence entre quelqu'un qui voyage et quelqu'un qui se déplace. Tu vois, la majorité des personnes qui se disent aller en vacances dans un endroit, et bien ils se déplacent d'un endroit à un autre et ils ne prennent pas le temps de s'imprégner, de voyager, de s'imprégner des lieux. C'est-à-dire qu'ils vont passer deux jours là, trois jours là et ainsi de suite. Ils ne vont que faire les lieux touristiques et prendre des photos sans s'arrêter un moment pour apprécier l'instant présent. Dis-toi qu'à 27 ans, j'ai fait le tour d'Europe en autostop sans emmener d'appareil photo. Et à l'époque, on ne pouvait pas filmer ou prendre de photos avec son smartphone. En tout cas, moi j'avais un bio Nokia à l'époque. Donc maintenant pour le slow travel, tu m'as compris, c'est quelqu'un qui voyage, qui s'imprègne et de l'eau, qui profite de l'instant présent, qui s'imprègne de l'énergie des gens, de la culture, de tout ce qui l'entoure. Généralement, ceux qui profitent du slow travel sont les digital nomades comme moi, ou alors des backpackers. Ils vont passer un mois, deux mois dans un endroit. Il y a aussi une autre catégorie, c'est ceux qui prennent des vacances longue durée. Deux mois, trois mois, six mois. Et ceux-là, généralement, c'est des gens qui s'imprègnent des lieux, qui font du slow travel. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu es quelqu'un qui se déplace ou qui voyage. C'était Digital Nomad Life. Abonne-toi avant de voyager. Apte. ...